Quand on parle de richesse, il y a toujours cette notion du temps. Parce qu'on a souvent des gens qui disent « Bon, j'ai lu tous les livres, j'ai essayé des trucs, mais ça va faire peut-être deux ans que j'essaie, j'essaie, j'ai toujours pas riche. » Toi, dans ton cas, j'aimerais savoir, il t'a fallu combien de temps pour atteindre l'indépendance financière ? Et le deuxième volet de ma question, c'est « Pourquoi est-ce qu'il t'a fallu autant de temps pour devenir indépendant financièrement ? » Oui, c'est la loi de la vie. J'aimerais venir surtout sur l'histoire de la chef de ma mère. Je crois que même si on était dans l'urgence de voir notre chef devenir un troupeau, il y avait une autre loi, c'était la loi du temps. Donc, cela ne pouvait pas se faire à la seconde. Oui, nous sommes dans le monde instantané, tout on veut instantané, mais il y a des choses, ce n'est pas instantané. La chef ne peut pas se mettre en instantané, ça prend du temps. Parfois, c'est trois mois, parfois c'est six mois, parfois c'est une année. Tu ne peux pas l'être aujourd'hui, tu grandis aujourd'hui et tu ne devais pas. La richesse aussi, ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est un parcours. Tu vois, comme nous allons à l'université, tu es en première, deuxième, jusqu'à ce que tu es en terminale. La richesse aussi, c'est un parcours que tu passes niveau par niveau. Alors, pour moi, je suis passé par des étapes. La première étape, c'est cette étape-là où je vendais la riche, j'économisais un peu d'argent. Après, j'ai fait une boutique. Ça a pris du temps parce que chaque fois, il fallait du temps pour avoir le capital. Il fallait du temps pour trouver l'idée d'investissement. Il fallait du temps pour investir. Il fallait du temps pour développer l'activité, avoir le retour sur l'investissement et répéter l'exercice. Le processus, oui. Le processus. Bon, pour moi, je crois que ça a pris deux à trois ans parce que c'est de 2007. J'ai commencé vers mars 2007. Là, j'ai commencé juste avec des connaissances, des connaissances, des connaissances jusqu'à la fin. 2008, j'ai commencé vraiment à investir. Mais je crois que c'est déjà en 2010 que j'ai commencé à gagner 10 000 euros les mois dans mes business. Là, j'ai commencé à me dire que, bon, voilà, je commence à avoir une certaine indépendance et à voir les rêves de devenir riche. Alors, il faut qu'on est vénére, qu'on ait pu les plus de possible. Je dis aux gens, devenir riche, c'est possible, mais ce n'est pas par des baguettes magiques. C'est un processus. Ça ne peut que prendre du temps parce qu'il y a la loi de l'incubation. C'est comme un enfant qui est conçu aujourd'hui. Il ne peut pas naître aujourd'hui. S'il faut attendre neuf mois, c'est un processus. C'est ça aussi qui fait partie de vie, c'est ce parcours-là. Donc, ça, c'est mon point de vue, Ricardo. Merci, Ricardo, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501